Mesdames, Messieurs, bonjour. Un temps très agité nous attend pour ces prochaines heures avec un fort coup de vent attendu pour la nuit prochaine à surveiller de très près. Nous avons cette dépression qui va se creuser à même le pays et au sud de cette dépression, on va retrouver de fortes rafales de vent. Alors ce matin, on a eu des pluies modérées avec la perturbation qui a glissé vers le sud de la France, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est. A l'arrière, quelques averses, ça va se déstabiliser dans l'après-midi avec des giboulées attendues, des Hauts-de-France en descendant vers les Pyrénées. Le vent qui va encore souffler jusqu'à 100 km heure près des côtes, 80 à l'intérieur des terres. On aura également quelques averses en direction des Alpes, un peu de vent autour de la Méditerranée et déjà l'arrivée d'une perturbation sur le Finistère. Les températures sont encore au-dessus des moyennes de saison avec 7 degrés du côté de Lille ou encore de Metz, 12 degrés à Bordeaux ou encore à La Rochelle et jusqu'à 17 degrés en direction de la Corse. Ce soir, attention à ce vent qui va se renforcer près des côtes sur l'ac Atlantique jusqu'à 120 km heure, à l'intérieur des terres jusqu'à 90 km heure avec l'arrivée d'une perturbation un petit peu plus active. D'ailleurs, pour la matinée, on aura encore beaucoup de vent à surveiller près des côtes jusqu'à 120 km heure. À l'intérieur des terres, on aura des rafales jusqu'à 100 km heure, des averses orageuses en direction des Pyrénées à surveiller, de la neige à très basse altitude sur tous les reliefs avec le risque d'avalanche qui reste marqué et du vent dans l'après-midi autour de la Méditerranée. Les températures en matinée de 1 à 9 degrés et dans l'après-midi, on revient tout simplement dans des valeurs de saison avec 4 degrés à Aurillac jusqu'à 14 degrés en direction de la Corse en passant par 7 degrés à Paris ou encore du côté de Strasbourg et 11 degrés à Bordeaux. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous.